Monsieur Abdelkarim Boukhrim, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Je rappelle que vous êtes expert en stratégie de développement des clubs et des organisations sportives. Récemment, vous avez publié un rapport pour la commission spéciale sur le modèle de développement intitulé « Le sport que nous voulons ». Vous êtes en ce cadre de plusieurs agences de conseil en marketing sportif et vous cumulez 20 ans d'expérience stratégique et opérationnelle multisport, en particulier avec les clés sportives de haut niveau en France et à l'étranger. Alors, contexte obligé par rapport à votre rapport, Monsieur Bouril, quelle lecture faites-vous de la politique sportive du Maroc depuis 2000 ? Je vous remercie pour votre invitation. Je vous souhaite une bonne année 2021 à vous, à vos spectateurs et auditeurs et vos lecteurs. Aujourd'hui, moi, la politique sportive s'inscrit dans la continuité. C'est-à-dire que le monde du sport a changé, mais la politique du sport au Maroc n'a pas beaucoup évolué. Il y a des marqueurs pendant ces années 2000, en particulier les assises du sport de l'année 2008 à Sreirat, avec la lettre royale qui est destinée à ces assises. Dans cette lettre, on peut comprendre, lire la volonté royale pour que le sport devienne un élément majeur dans le développement du Maroc et son rayonnement international. Donc, il a appelé de ses voeux une bonne gouvernance pour le sport. Maintenant, le sport a besoin pour se faire d'une stratégie. Après ces assises, il y avait une stratégie du sport, du sport Maroc, de 2008 à 2020. Donc, il n'a pas donné sa pleine mesure, les résultats et ce qu'on fait, mais néanmoins, il y avait la loi sur la jeunesse et les sports qui est le résultat de cette stratégie. Et dans cette loi, il y a une loi pour la transformation des associations sportives pour qu'elles deviennent des sociétés sportives. Mais on attend toujours, depuis 2010, ces transformations. Et ça, ce mode d'organisation bloque aussi l'évolution du sport. Et les politiques publiques du sport, aujourd'hui, ne sont pas adaptées au niveau ou à l'écosystème du sport. Ils ne sont pas adaptés à l'évolution de toutes les institutions et les clubs sportifs. Donc, je suppose aujourd'hui qu'il faudrait aller plus loin, qu'il faut une véritable structure juridique aussi pour protéger les ailleurs droits et tous les intervenants dans le secteur et permettre au sport d'évoluer dans sa pleine mesure sur le plan socio-économique et sur le plan aussi technique. Alors, sur le rapport que vous avez élaboré, vous avez parlé des 10 recommandations. Est-ce que les diagnostics que vous avez faits, l'état des liens que vous avez faits sur le sport maritain, est-ce que c'est cela qui a conduit, en fait, à la proposition des 10 recommandations ? Parlez-nous un peu des 10 recommandations que vous avez proposées. Moi, ce qui m'a interpellé et ce qui m'a fait plaisir, c'est que depuis la constitution de la Commission spéciale pour le modèle de développement, qui nous a donné beaucoup d'espoir, et on est très optimiste pour cette Commission parce qu'on sait que beaucoup de choses vont évoluer, qu'il y aura un nouveau modèle de développement. Donc, moi, je suis spécialiste dans un domaine. Donc, volontairement, cette volonté de faire ce rapport vient de cela pour que moi, je puisse avoir une contribution dans les travaux de la Commission. La Commission était très gentille. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelques membres et j'ai parlé du sport. Il y avait un bon accueil et ils ont été très gentils. Ils ont reçu mon rapport et ils l'ont publié sur leur plateforme officielle. Tout naturellement, dans ce rapport, j'ai rappelé la volonté royale pour que le sport devienne un secteur majeur dans le développement du Maroc. Mais, en même temps aussi, la réalité actuelle du sport marocain, en comparaison avec l'évolution de la pratique, du rôle actuel du sport dans l'économie, m'a incité à réfléchir sur les propositions à faire, les mesures à prendre pour que le sport puisse se hisser à ce niveau-là. Parce que le sport, aujourd'hui, il a une place majeure, centrale, dans l'économie des nations. Et nous, on a tous les éléments, tous les caractéristiques qu'il faut pour qu'on puisse accéder à ça. Il faut donner aussi au sport les moyens nécessaires pour nous permettre de jouer pleinement et jouer son rôle à pleine mesure comme secteur stratégique de développement. Pour ce faire, il faudrait des institutions de régulation. Il faudrait utiliser… La question de la bonne gouvernance est centrale. C'est la condition même pour garantir et assurer le fonctionnement et le développement de ce secteur. Il faudrait utiliser la technologie. Nous, on est un pays de digital. On est un pays où la jeunesse a performé, a montré qu'il pourrait se hisser au niveau des pays internationaux dans le digital. Le sport, aujourd'hui, ne fait pas appel à ces technologies. Donc, voilà pourquoi j'ai brossé une dizaine de propositions essentielles. J'ai parlé aussi de l'équipement de sport. Aujourd'hui, nous, on focalise sur l'équipement de sport de haut niveau, mais il faut l'équipement de proximité aussi pour permettre de généraliser la pratique du sport et éviter les déserts sportifs à cause du manque d'infrastructures sportives. Alors, vous avez en fait fait des propositions. Donc, ça vous dit qu'il y a un problème. Quels sont aujourd'hui les goulots d'étranglement ? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le sport d'émerger, de prospérer, en fait, comme on veut ? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour porter une gouvernance beaucoup plus sobre par rapport à ce domaine ? Dans plusieurs pays, le sport n'a toujours pas été considéré à sa juste valeur. Et c'est certainement dans les pays qui considèrent que le sport, c'est un secteur qui n'est pas aujourd'hui capable de jouer un rôle moteur dans le développement. Mais le sport joue un rôle dans le développement humain, économique. Et moi, je pense qu'on a réduit à tort le sport à son simple rôle ludique. Mais pour moi, il est juste… Je ne peux pas dire goulot d'étranglement. Je peux dire que le sport, il est traité à la marge. Aujourd'hui, c'est vrai… Il n'y a pas une plus de considération sérieuse ? Oui, oui, il manque de considération. Moi, je dis qu'il est traité à la marge. C'est vrai que dans les pays, on parle de pays qui ont besoin de développer en priorité peut-être d'autres secteurs. Mais peut-être qu'ils peuvent réfléchir aussi au fait que le sport peut être moteur pour mieux développer, pour développer facilement ce secteur. On ne le fait pas aujourd'hui. Encore, le mode d'organisation institutionnel de sport. On en a parlé. Quand le sport, il est lié presque à tous les secteurs. Mais quand son mode d'organisation institutionnel reste depuis longtemps comme il est, il n'a pas évolué, c'est-à-dire qu'il est en mode associatif, l'association, sans aucun objectif de performance économique. C'est ça le problème. Et dont les budgets dépend essentiellement des subventions de l'État. Comment aujourd'hui des dirigeants d'une association qui reçoivent des subventions et qui font leur gestion, vont aller faire des efforts, faire appel à de l'expertise, faire du management opérationnel pour augmenter la performance économique de leur club. Leur souci principal, c'est la performance sportive, se qualifier, jouer le match de dimanche. Voilà, donc on est dans ce problème. Donc, moi, je considère que juste le statut juridique, aujourd'hui, n'est pas adapté à certaines associations, comme des grands clubs. On peut prendre un exemple. Les grands clubs du Maroc, aujourd'hui, ils sont des associations. Mais pour certains, ils ont des budgets de 150 euros. Oui, justement, le ministre des Sports, le président de la Fédération avait proposé une réforme dans ce sens, mais il y avait eu des résistances au niveau des clubs. Donc, ça veut dire que la réforme proposée, en fait, bloque ? Alors, moi, ce que je réponds toujours à ça, c'est qu'il y a une hésitation, même entre parenthèses, parfois la peur du changement. Parce que le changement, après, on sait qu'on sera dans un processus, on sera dans une autre configuration. Il faut s'adapter, il faut adapter son management opérationnel. Il faut s'ouvrir à d'autres acteurs. Il faut s'ouvrir au privé. Et à partir de là, il y a des règles à suivre. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt pour le faire ? Est-ce qu'on a la volonté de le faire ? Je ne peux pas répondre à cette question. Sauf que je peux dire qu'il n'y a aucun boulot de tremblement à mon sens. C'est juste un manque, pour moi, de prise de conscience ou une méconnaissance sur la capacité du sport à jouer un rôle significatif dans les politiques économiques et sociales. Je voudrais vous parler tout de suite d'organisations institutionnelles. Dans les milieux du sport, en général, on voit beaucoup d'acteurs, les privés, les publics, tout le monde. Est-ce que ce mélange d'acteurs peut poser un problème dans le cadre d'une bonne organisation et d'une bonne gouvernance dans le cadre du sport ? Au contraire. Aujourd'hui, moi, je… Parce que les intérêts souvent ne sont pas liés. Les intérêts sont différents. Encore, ça dépend de quelle configuration on se trouve. Pour moi, aujourd'hui, peu de partenariats publics qui vèrent dans le sport au Maroc. Il n'y en a pas. Ils sont un outil économique, les partenariats publics et privés. C'est un outil efficace pour permettre l'émergence d'un secteur. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a tous les éléments qu'il faut ? Quelle configuration dans laquelle on se trouve ? L'écosystème du sport au Maroc aujourd'hui ne le permet pas. Parce qu'au Maroc, vous le savez très bien, il y a des grands groupes industriels, il y a des grands groupes commerciaux, il y a des grands groupes d'État. Et la culture de business, au Maroc, on connaît très bien. Beaucoup de grands patrons, ils ont réussi dans d'autres secteurs. Donc, devant eux, il y a le secteur sport, ils le voient. Mais pourquoi ils ne viennent pas ? Parce qu'aussi, il faut un accompagnement. Il faut aussi une structure juridique. Il faut que l'État peut-être les incite à aller dans cette direction, mais aussi qu'ils gardent, eux, leur réflexe de businessman pour faire des grosses sociétés, pour faire une industrie du sport, pour faire du branding et pour gagner en retour. Les dirigeants aussi actuels du sport doivent s'armer par les compétences. Parfois, ils appréhendent les compétences de haut niveau. Ils ont du mal à faire du sport marocain une marque attractive pour les investisseurs nationaux et internationaux. Parce que c'est là aussi la clé. Mais est-ce que là n'est pas aussi, en fait, une réponse par rapport à ce que vous dites tout de suite ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'y a pas un manque à gagner ? Est-ce que la faible productivité du secteur ne pousse pas les gros industriels, les hommes d'affaires à investir ? Parce que le sport marocain, comme la plupart des sports en Afrique, vit en fait du financement, vit en fait de la contribution de l'État. Est-ce que vous dites aujourd'hui qu'il n'y a pas besoin de changer de modèle de business pour le sport marocain afin d'attirer plus d'investisseurs, comme ce que vous avez dit, que le partenariat public-privé puisse en fait être réel au niveau du sport ? Effectivement, le sport aujourd'hui au Maroc coûte beaucoup d'argent à l'être. L'État marocain a toujours subventionné le sport, mais pas à tort, parce que les vertus du sport, rien que pour le rayonnement après des résultats sur le plan international, c'est quelque chose de très important. Mais le sport aussi, c'est un secteur inclusif. L'État n'a pas hésité à financer le sport par la mise en place des infrastructures, la logistique. Mais le sport, on ne lui a pas donné ses outils. On l'a maintenu en fait dans son rôle mineur. On l'a financé, mais on l'a maintenu dans son rôle mineur. On ne lui a pas donné ses outils pour mieux grandir. Et ses outils, moi quand je parle des outils, c'est la politique sportive. Donc il y a une absence de volonté politique ? Je ne dirais pas, il y a déjà une véritable politique sportive, on ne l'a pas aujourd'hui. Et aussi, les partis politiques au Maroc, dont leur programme, le sport est toujours à la marge. Il n'est pas un élément central de leur programme. Je peux comprendre qu'il y a beaucoup de secteurs à développer, mais les caractéristiques dans notre pays nous incitent aujourd'hui à penser que le sport peut tout changer, comme je dis toujours. Le sport peut enclencher une dynamique pour les autres secteurs aussi, pourquoi pas ? Mais on ne propose pas aussi des mesures incitatives pour permettre au privé d'avoir confiance. Le privé, déjà, il attend maintenant que la loi 309 de la journée de sport soit appliquée, que la structure juridique leur permet de venir s'en craindre, parce qu'un privé, il travaille pour bâtir et pour cueillir à la fin le fruit de son travail. C'est produire, c'est la production. Mais on ne peut pas s'aventurer à aller investir dans des associations. On a visibilité sur le retour. Donc, aujourd'hui, il faut ces mesures incitatives. Il faut aussi que… Par exemple, là, dans la nouvelle loi de finances, il y a quelque chose qui incite à aller très loin dans ce domaine, parce qu'il y a un moratoire sur les sociétés sportives pendant quatre ans, qu'il y a un certain type d'impôts qu'ils ne vont pas payer et tout. Mais on n'a pas été aussi loin qu'on l'a été avec l'agriculture. On a annulé carrément les impôts sur les revenus agricoles. Ce qui veut dire que la volonté politique n'est pas réelle, en fait, en réalité. Aujourd'hui, il n'est pas visible, en tout cas. Mais moi, je recommande d'aller dans cette direction-là, parce qu'aujourd'hui, le sport, c'est un enjeu international. Les objectifs de prochains millénaires, l'ONU a inscrit le sport dans les objectifs de prochains millénaires. Donc, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui penser que le sport pourrait être un soft power pour le Maroc ? Que faudrait-il faire ? Vous savez très bien, M. Mohamed, que le Maroc a compris depuis longtemps que le sport peut être un soft power. La preuve, c'est que le Maroc s'est présenté quatre fois pour accueillir la Coupe du monde de football. C'est l'événement qui pourrait permettre à un pays de faire un bond de 20 ans. Le Maroc a essayé. Le Maroc, moi-même, j'avais la chance de faire partie, d'être dans l'équipe de communication internationale pour la candidature du Maroc de 2006. C'était M. Benema qui était président. Et on a fait un travail extraordinaire. À l'époque, j'étais chez Ava Sport. Et le Maroc voulait absolument organiser la Coupe du monde parce que le Maroc a compris que la diplomatie du sport, il a un rôle réel dans la notoriété des États. Le Maroc, par un passé récent, il a pu bénéficier de ça par les performances de Nawal Moutaouk, d'Awita, de Hicham El-Garouj, que Hassan de l'Arahman est considérée comme des meilleurs ambassadeurs. Je pense aujourd'hui qu'il faut s'inspirer plus de la lettre royale parce que sa magie sous le roi que Dieu l'assiste est revenu sur ça, sur le rayonnement international du Maroc. Donc, pour pouvoir le faire, il faudrait un branding, il faut une marque sport Maroc. Il faudrait, je l'ai dit dans mon rapport, qu'il faut un institut de performance de sport. On doit réunir tous les meilleurs sportifs marocains, toutes disciplines confondues, pour qu'ils performent à l'international. Parce que chaque médaille vaut beaucoup d'argent et chaque médaille aussi ramène beaucoup de notoriété pour le pays, sinon même un intérêt pour les investisseurs internationaux. Le Maroc, par sa situation géostratégique, peut être une plateforme mondiale, une plateforme internationale. Et aussi, ce relais vers l'Afrique. Le Maroc, il fait une super politique africaine, il investit avec des groupes marocains dans beaucoup de pays, et le sport aussi. On peut montrer la voie, devenir des leaders. Et le Maroc peut être aussi. Il est déjà une destination de tourisme sportif, mais on peut faire encore mieux. Monsieur Gorim, merci beaucoup. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes expert en stratégie de développement des clubs et des organisations sportives. et récemment, vous avez publié un rapport intitulé « Le sport que nous voulons ». que nous voulons. J'espère que les Marocains apprécieront le sport qu'ils voudront par rapport à ce que va proposer finalement la Commission. Moi, je me suis inspiré du slogan extraordinaire de la Commission spéciale pour le monde et le développement qui s'appelle « Le Maroc que nous voulons ». Donc, dans ce Maroc que nous voulons, nous souhaitons un sport que nous voulons. Je vous remercie pour votre invitation. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada